Moi, quand j'avais 15-16 ans, je voulais devenir optométriste ou ophtalmologiste. J'ai toujours eu des problèmes de la vue. Quand j'avais 4-5 ans, j'ai eu mes premières paires de lunettes. Bonjour Jonathan Lefebvre. Salut Julien. Pouvez-vous nous décrire un peu à quoi consiste votre entreprise? Pluritec, c'est une firme de génie-conseil. On oeuvre donc depuis 1972 en Mauricie. Ça regroupe environ 100 employés. Pouvez-vous nous décrire un peu les domaines dans lesquels vous oeuvrez? La mécanique du bâtiment, ainsi que la structure du bâtiment, en infrastructures municipales, de transports, ponts, routes, autoroutes. Également en études de sécurité, si il faut circulation, signalisation. On a également dans le domaine des gazotechnologies. Également dans le domaine des surfaces de jeux synthétiques. Quels sont les types d'emplois que vous offrez? Il y a des ingénieurs, surtout en génie civil, génie électrique, génie mécanique. On a également des techniciens dans ces mêmes domaines. Des destinateurs. Puis, il y a également des secrétariats d'administration pour la gestion de l'entreprise. Quels sont les critères d'embauche? Nos critères d'embauche, c'est de trouver des gens qui sont responsables, qui vont devenir autonomes le plus rapidement possible. Quels seraient les besoins de main-d'oeuvre anticipés pour votre entreprise dans les 10 prochaines années? On a beaucoup de mise à la retraite. Les Baby Boomers commencent à quitter tranquillement. Pour nous, ça représente peut-être 25 % de notre personnel qui va peut-être quitter d'ici 10 ans. Donc, des ingénieurs spécialisés dans tous les domaines. En mécanique du bâtiment, il y a beaucoup de demandes présentement et dans les années à venir. Ingénieurs et techniciens. Il y a également en structure. Présentement, il y a beaucoup de demandes à cause des routes, mais également en bâtiment. Des techniciens en bâtiment pour faire de la structure, il en manque beaucoup. Puis, il y a un autre domaine qu'on cherche beaucoup, c'est des dessinateurs de trois dimensions qu'on utilise aujourd'hui, qui n'est pas encore enseigné. Donc, on prend des gens qui ont une bonne base en dessin, puis on les forme en dessin trois dimensions. Merci beaucoup, Jonathan, de nous avoir accueillis ici dans vos bureaux. C'est un plaisir, Julien. C'est un plaisir.